bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock aujourd'hui les amis comme je vous l'avais prédit c'est mes grands dons de voyance en l'amour l'argent et la forme je suis madame soleil je vous attends sur minitel je vous dirai tout 36 15 soleil le patch log est bien tombé hier l'annonce d'un patch et ce matin on a même eu un petit complément magnifique j'ai demandé à kevin de vous envoyer un petit mail à tous et ce matin nous avons eu un petit mail bien sympa match d'entraînement pour le tombeau d'osiris annulé nous avons eu ce petit mail qui nous dit à 7h30 un truc à très peu de temps comme le serveur va redémarrer pour des mises à jour lors pour le match d'entraînement du tombeau d'osiris celle là elle est magnifique relisez la bien comme le serveur va redémarrer pour des mises à jour lors pour le match d'entraînement du tombeau d'osiris magnifique une pépite pour nos amis les francophones le match en question va être annulé merci de votre compréhension juste au passage ça fait deux fois en deux semaines que nos matchs d'entraînement sont annulés magnifique merci lilith pour ses maintenances et ses redémarrages de serveurs surprise on les apprécie toujours autant passons à présent dans l'onglet favoris puisque à chaque fois je vous mets les patchs l'un favori je voulais vous montrer les screens mais au moment du record ils ne sont toujours pas paru j'aime bien vous montrer les visuels des mises à jour donc ce on fera 100 donc ça sera là 1 0 41 le jeu est sorti depuis deux ans on n'est toujours qu'en mineur 1 0 le premier zéro c'est la majeure les autres chiffres c'est une mineure ou le premier chiffre aussi peut être considéré comme une majeure mais en tout cas 1 0 ils veulent pas nous mettre en 1 1 noël enneigé le 15 12 2020 utc environ toujours aussi magnifique un je ne sais pas à quel moment ils vont engager des vrais mecs qui font des traductions avant la mise à jour vous pouvez télécharger vos données à l'avance via les événements pour obtenir de belles récompenses nous faut là il s'enflamme un petit peu un c'est comme une énorme cagnotte de j'aime il s'enflamme carrément nous sommes sincèrement désolé pour tout désagrément blablabla cette mise à jour vous avez dû la lire il ya quand même des trucs de ouf annoncer il faut se méfier la question qui ressort de tout ce que j'en ai lu pour le moment c'est enfin une mise à jour pour les freeplayers faut pas s'enflammer c'est lilith ils ont des cadeaux de noël à payer les actionnaires ont du cash à récupérer à mon avis on va avoir des mauvaises surprises au milieu de tout ça donc événements de noël enneigé disponible une semaine après la mise à jour donc la mise à jour ayant le 15 on peut espérer donc avoir le 22 le début de ces événements je pense qu'on les aura même avant le 22 si la mise à jour a lieu le 15 donc le 15 c'est un mardi je pense qu'on aura les mises à jour le 21 au plus tard ça va être déclenché peut-être sur le serveur 1000 1011 genre de serveur ça va être déclenché le 18 ou le 19 comme d'habitude un petit peu en avance mais à mon avis le 21 donc six jours et pas une semaine on aura ces événements sachant que d'habitude ils mettent une semaine environ l'avoir marqué c'est une semaine c'est ferme donc c'est étonnant c'est vraiment une différence par rapport à d'habitude le tintement lointain des cloches de rennes blablabla miracle de noël blablabla donc miracle de noël j'ai trouvé ce qui ressemble à un fragment de carte de trésor dans mon sac bon là on sait pas à quoi ça va ressembler mais ça devrait être des vins standard 7 jours de quête pour de grandes récompenses classique c'est pour avoir le coffre où on peut aller jusqu'à sans sculpture en argent sans tête en argent voyage de noël gagner des points de présent pour débloquer à des problèmes présents de belles récompenses avec vos alliés ok donc là c'est comme la dinde qu'on monte mais sauf que on le monte tous ensemble c'est un décor de noël par nous qu'on va monter tous ensemble au sein de l'alliance ça va toujours très vite histoire hivernale recueillir des flocons de neige glacée à utiliser leur devènement voyage de noël souvenir du voyage échanger vos divers prix dont un nouveau thème de ville contre divers prix dont un nouveau thème de ville alors là ce qui est intéressant c'est qu'on sait donc que ça va pas être puisqu'on vient de l'avoir en plus ça va pas être une deuxième file à débloquer pour cette mille james ça va être un store et donc on va pouvoir gratter 30 têtes en or encore durant son store donc si vous êtes un petit free player ou un petit dépensier gardez vos votre vos achats pour cet event là ça va vous permettre d'acheter les packs événementiels comme d'habitude je vous le dis les packs événementiels c'est les meilleurs packs du jeu et ça vous permettra de cumuler aussi avec le leven qui vous demande d'acheter 2500 james pendant cinq jours pour avoir des récompenses supplémentaires donc ce n'est pas le moment de claquer votre thune si vous dépensez peu dans le jeu donc souvenir de voyage chasse au trésor ok des fragments de cartes au trésor ok course contre le temps course contre le temps j'adore cet événement en plus on sera en plein kvk pour le faire la grosse question c'est sur le nouveau système de kvk comme nous sommes sur héroïque en thème vu que les barbares montent jusqu'au level 55 ça prend beaucoup de temps à les tuer est ce qu'il va être plus rentable de ouf est ce qu'on fera un plus haut score sur ce type de kvk avec des barbares 55 ou sur l'ancien système de kvk avec des barbares qui monte au moins haut mais où on peut en enchaîner plus la réponse les amis dans une à deux semaines ce que course contre le temps ne va pas pop dès le début j'espère faire un bon classement et le gagner une nouvelle fois zénith du pouvoir je vous donnerai comme d'habitude des conseils pour course contre le temps en fonction du kvk où on se trouve à savoir héroïque en thème zénith du pouvoir gagner autant de puissance que possible et gagner une place au sommet zénith du pouvoir c'est un très bon event si je dis pas de bêtises c'est une sorte de c'est un concours de puissance celui qui gagne le plus de puissance et c'est intercontinent donc vous êtes en combat direct en confrontation directe avec les autres joueurs de votre continent des autres royaumes de votre continent par exemple nous on est contre le 12 54 lors de ce kvk et bien on aura encore le 12 54 face à nous lors de cet event là donc ça va être sympa amitié de noël exprimé le père noël qui vient en vous en donnant des cadeaux de noël à vos amis magnifique c'est comme les enveloppes de la saint valentin par exemple du nouvel an chinois donc classique c'est toujours sympa les cinq plus rapides qui vont cliquer vont récupérer un event qui peut aller si à des votes à une récompense qui peut aller si j'ai pas de bêtises jusqu'à 500 j'aime donc ça c'est pour la partie bonne c'est pas la partie la plus intéressante même si c'est celle qui va le plus nous occuper même si nous on sera en kvk donc on sera déjà bien occupé consultez le calendrier des événements pour un programme plus détaillé ok maintenant on va passer au lourd optimisation du système du royaume perdu afin d'aider les nouveaux gouverneurs à profiter du contenu récent du jeu le plus rapidement possible nous avons accéléré le rythme des événements du royaume perdu dans le même temps des récompenses liées à l'équipement ont été ajoutées pour aider les gouverneurs à obtenir de l'équipement pour leur commandant au moment c'est une description générale ils disent pas vraiment ce qu'il en est ajustement de la durée des deux premières saisons du royaume perdu à 49 jours chacune si je dis pas de bêtises elles faisaient 55 jours donc elles ont perdu six jours soit une semaine pourquoi les raccourcir c'est simple je vous le disais dans la vidéo d'hier et d'avant-hier ils essayent de réaligner un maximum de serveurs pour que leurs kvk commencent en même temps puisque vous l'avez vu sur la fenêtre de pop de heroic ontem on a le choix entre les trois kvk même si là on n'avait pas qu'un seul était disponible le nouveau heroic ontem je pense qu'à l'avenir ils veulent que tous les kvk se déclenchent en même temps et qu'on puisse choisir ou nous brider la décision par rapport à notre ancienneté de royaume donc je vous dirige vers ça et le fait de raccourcir à 49 jours comme pour les autres kvk me fait me confort dans cette idée là abaissement des conditions de certains succès croisés et ajout de récompenses liées à l'équipement bon là on n'en sait pas plus réduction de la durée de chaque phase à la veille de la croisade de trois à deux jours alors là c'est quand même un coup dur car à la veille de la croisade c'est le prêt kvk pour ceux qui n'ont pas percuté c'est le prêt kvk et autant l'étape 2 et l'étape 3 on s'en moque que ce soit ramené à deux jours sur le papier on s'en moque autant l'étape 1 c'est les maraudeurs et c'est là où on se blinde de coffre et ces coffres là sont les meilleurs coffres du jeu de très très loin donc c'est vraiment dommage là c'est pas du tout pour les free players c'est pas du tout pour aucun joueur puisque tout le monde kiffe ses coffres les les pay to win les méga baleine comme les free players ou les low spander donc vraiment cette nouvelle là ce point là le fait qu'à la veille de la croix soit raccourci trois deux jours c'est pas une bonne nouvelle et en plus ça change vraiment beaucoup de choses puisque si tout avait été raccourci d'un jour on n'aurait pas eu nous par exemple l'étape 2 de création de troupes en même temps que l'étape 1 du mge ce qui était vraiment un gros avantage ça nous permettait de maximiser nos dépenses donc vraiment c'est une très mauvaise nouvelle ça même si certains y voient une bonne nouvelle je pense à certains contre autres créateurs qui disaient bah c'est super comme ça on rentrera en kvk plus vite on rentre en kvk plus vite mais on rentre en kvk plus vite avec moindre ressources gagnées donc de mon point de vue c'est moins bien ils auraient pu raccourcir l'étape 2 et 3 mais la une il fallait laisser trois jours pour taper du maraudeur et faire du coffre de ouf mais lilith n'est pas mémahus donc ils sont pas là pour nous faire des cadeaux ajustement des récompenses trouvables dans les coffres d'approvisionnement du royaume et ajout de nouvelles récompenses à l'équipement c'est une bonne nouvelle ça rajoute encore du craft pour l'équipement ajout de récompenses en matériaux d'équipement aux récompenses trouvables en éliminant des barbares et des maraudeurs ce point là me pose grandement question ajout de récompenses en matériaux d'équipement ça veut dire que il va y avoir en plus dans les pop des barbares de ce qu'on peut obtenir quand on les tue quand on tue les maraudeurs on va pouvoir obtenir des items de craft mais que vont-ils retirer quel drop rate va descendre est-ce qu'ils ne vont pas retirer discrètement les gemmes qui drop sur les barbares ou est-ce qu'ils vont pas diminuer grandement le taux de drop des gemmes personnellement je préfère avoir du drop de gemme plutôt qu'avoir du drop d'équipement par exemple sur l'étape des maraudeurs j'ai dû faire vingt mille gemmes en tapant des maraudeurs ou des barbares quand je faisais course contre le temps donc vraiment c'est pas une bonne nouvelle même si rajouter des équipements c'est de la balle le hand game se fait aux équipements c'est une bonne nouvelle sur le papier attention mais si c'est au détriment d'autres items comme les gemmes c'est pas une si bonne nouvelle que ça donc rajouter des matériaux d'équipement pour crafter des items légendaires ok mais ça va vraiment dépendre du drop rate et s'il nous retire quelque chose encore une fois optimisation pour le royaume perdu saison de conquête nous continuons optimiser la saison de conquête à ne pas le proposer aux gouverneurs qui ont déjà connu trois saisons une expérience plus riche ajout d'une nouvelle histoire la lutte des huit qui comprend une version modifiée de la carte classique de la saison 2 avec du contenu spécial ajouté par rapport à la saison de conquête qui régra parmi les huit camps inscrivez vous à l'événement pour être bien vous sympa à voir ce qui a été rajouté là ils ont dit ce pas assez il faudrait vraiment voir soit les screens soit avoir plus d'informations optimisation du système de quête de commandant de bastion vous pouvez maintenant abandonner les quêtes acceptées ça c'est une très bonne nouvelle c'était quasi de l'ordre du bug quand alors pour la plupart d'entre vous l'ont pas vu puisque faut être sur le nouveau caricat mais quand vous déclenchez un bastion vous êtes bloqués sur ce bastion je crois sur l'ordre de 15 heures donc vous ne pouvez pas aller faire un autre bastion ce qui fait que si vous n'arrivez pas à faire la quête demandée vous êtes bloqués vous ne pouvez pas en faire d'autres maintenant on va pouvoir annuler c'est quand même une excellente nouvelle un très très bon ajout celui là même si c'est tout bête ne pas pouvoir annuler c'était vraiment la loose maintenant on va pouvoir annuler ne pas rester bloqué dessus c'est très bien pour tout le monde optimisation du processus de déblocage des compétences de soutien dans l'hymne héroïque une fois que vous répondez aux conditions de déblocage vous pouvez directement débloquer la compétence de soutien correspondant dans le menu de compétence de soutien alors là c'est très brouillon on ne sait pas ce que ça fait enfin je connais le principe dans héroïque en thème où on peut débloquer une compétence et la mettre à un commandant une compétence de soutien à mettre à commandant mais là c'est flou une fois que je réponds aux conditions de déblocage je peux directement la débloquer et mettre la compétence de soutien dans le menu de compétence de soutien à voir là c'est trop flou pour savoir exactement ce que ça va faire enfin ce que ça améliore du moins optimisation des éléments de la carte avec l'ajout des grottes et des villages qui peuvent être explorés par les éclaireurs une fois que la brume qui les dissimule se lève là c'est très bien ces éléments n'apparaîtront pas pour les saisons déjà en cours ce qui veut dire en gros que pour moi comme pour les 500 royaumes qui sont vus déclencher le prêt kvk c'est mort ce sera pour l'année prochaine ça aurait été un cadeau simple à mettre en place pour tout le monde là et bien non on rêve vous le voyez ils ne sont pas une entreprise caritative ajout d'une fonction voir bastion interverseur inter serveur pardon ajout d'une fonction voir bastion inter serveur vous pouvez maintenant voir le statut des bestions dans d'autres royaumes du royaume perdu bon ok super optimisation de certains écrans c'est bien pour quand je vais vous faire des vidéos sur tous les kvk si je peux aller voir les informations de bastion c'est pas plus mal ah ouais en plus je vois ce que c'est c'est quand je vous l'avais montré dans une vidéo quand je cliquais sur le bastion ça mettait que mon kvk avait pas commencé c'était un bug c'est juste une correction de bug en fait ça optimisation de certains écrans pour les rendre plus simple et intuitif ok optimisation de certains effets sonores je suis rassuré les effets sonores sont de retour l'optimisation des effets sonores merci la kermesse et la fanfare de kevin s'ennuyait vraiment ils en avaient marre de toutes ces répétitions sans pouvoir refaire les effets sonores merci lilith maintenant d'avoir fait rejouer cette fanfare qui s'ennuyait vraiment c'est vraiment cool d'optimiser les effets sonores ça faisait très longtemps optimisation du système d'alliance 4 optimisation de la logique d'extinction de feu dans les bâtiments d'alliance alors là c'est un point très intéressant mais très flou les membres de l'alliance peuvent éteindre des incendies déclarés dans les bâtiments de l'alliance depuis une durée définie 20 minutes pour les drapeaux d'alliance 30 minutes pour la forteresse centrale et 60 pour la forteresse d'alliance dans le même temps le temps de recharge pour l'extinction des flammes a été supprimé alors là je ne comprends pas cette phrase là ils nous disent dans le même temps le temps de recharge pour l'extinction des flammes a été supprimé donc on a supprimé les cooldowns et de l'autre ils nous disent il ya 20 minutes 30 minutes et 60 minutes de cooldown pour les membres de l'alliance qui vont vouloir éteindre c'est encore une fois flou dans la traduction j'ai été voir la vo c'est le même bordel donc je pense que c'est vraiment brouillon dans la tête des développeurs ce qu'il faut en conclure à mon avis c'est qu'il ya plus de cooldown à part 20 30 minutes et 60 minutes qui sont appliqués à tout le monde pour éteindre les bâtiments d'alliance et ce qu'il signifie dans le même temps le temps de recherche pour l'extinction des flammes a été supprimé ça veut dire qu'on n'a plus de cooldown propres aux bâtiments pour éteindre les flammes c'est des cooldowns qui sont individuels optimisation de la logique pour la récupération de durabilité des bâtiments d'alliance les bâtiments d'alliance obtiendront le statut en contestation lorsque la garnison affronte un attaquant et ne récupéreront plus alors de durabilité les bâtiments d'alliance peuvent désormais récupérer de la durabilité seulement lorsqu'ils n'ont pas le statut brûlure en contestation les bâtiments d'alliance qui brûlent continueront à perdre de la durabilité s'ils sont en contestation c'est énorme ils le mettent ces deux ajustements devraient accélérer les combats pour les bâtiments d'alliance et permettre d'éviter les luttes excessivement longues et chronophages là il faut traduire par ça va nous permettre de faire plus d'argent car plus de combats plus de morts plus d'achats de packs et plus de cash il faut bien reconnaître mais de l'autre côté on a aussi un gros avantage qu'est ce que ça évite ça principalement c'est assez simple on a tous connu cette situation où on attaque un drapeau et juste avant que notre rallye frappe tout le monde sort du drapeau et dès que notre rallye est parti tout le monde rentre dans le drapeau pour le passer en réparation et qu'il arrête de brûler cette technique ne sera plus possible on ne pourra plus sortir et rentrer d'un drapeau pour éviter les morts et qu'ils repassent en réparation et ralentir le fait qu'ils brûlent puisqu'il arrêtera de brûler c'est fini entre le point 1 et le point 2 maintenant quand les flaques brûlent ou qu'ils sont attaqués c'est définitif ils pour ne pourront pas être je dirais être éteint avec une technique de lameur une technique qui permettrait d'éviter les combats tout en réparant c'est une très bonne chose ça va vraiment accélérer effectivement la destruction des bâtiments et l'avancée du terrain mais ça va coûter bien évidemment beaucoup plus de morts réduction du temps de recharge pour deux compétences d'alliance ça c'est très bien la réduction des temps de recharge parce que vraiment nous on se retrouve par période pendant 24 ou 48 heures où on n'a plus rien on a tout déclenché les cooldowns sont beaucoup trop long donc là c'est très bien augmentation des réserves d'or de veines principales d'alliance miracle miracle alors si vous n'êtes pas dans une méga alliance ou une grosse alliance ça n'aura pas d'impact pour vous mais si vous êtes dans une grosse alliance faut savoir que nous une veine principale on en met trois ou quatre par jour on est 100 120 dedans c'est le bordel ça part très très vite ça faisait que 49 millions si je dis pas de bêtises ou 50 millions ça part à une vitesse pharaonique donc là vraiment il était temps j'espère qu'ils vont la passer à 150 millions qu'ils mettent même 200 millions ou un demi million ou un demi milliard pardon ça serait vraiment très très utile mais faut pas rêver à mon avis ils vont doubler ou triplé on va monter à 100 ou 150 millions c'est pas plus mal sachant que si je dis pas de bêtises d'autres ressources sont à 180 millions point 5 autre optimisation vous avez vu un les patch logs et pire en pire et sont de plus en plus longs et pourtant il ya beaucoup de choses qu'ils restent floues malgré le fait que ce soit très long optimisation du calcul des notes de mm pour tombeau d'osiris bon là est ce que ça va apporter beaucoup de changements je ne sais pas mais d'un côté ils optimisent le mm pour tombeau d'osiris on dirait que c'est le truc principal et de l'autre côté il bride à 150 millions les joueurs à plus de 150 millions ce qui fait par exemple que les jwm ont un avantage de ouf dans le calcul de leur mm pour le kvk donc c'est n'importe quoi je pense qu'il ya deux poids deux mesures et c'est pas très faire de la part de l'init de faire ce système là car d'un côté en faisant ça ils reconnaissent que brider le mm c'est pénalisant pour les matchs de tombeau mais de l'autre côté ils le font pour le kvk c'est vraiment totalement incohérent optimisation de l'événement le plus grand gouverneur en ajoutant une sixième voilà c'est l'info de ouf en ajoutant une sixième phase la course vers la victoire qui dure un jour et qui permet aux joueurs de gagner des points de diverses façons dans le même temps la durée de la phase 5 élimination d'ennemis a été réduite de deux à un seul jour ce changement n'affectera pas les événements le plus grand gouverneur en cours le premier événement le plus grand gouverneur de chaque royaume n'aura que cinq phases et durera cinq jours donc pour les premières fois le premier jeu de chaque royaume pour les tout nouveaux joueurs il ya tout est transparent c'est cinq jours sauf que le kill event au lieu de durer deux jours ne dure qu'un jour là cette phase là que ce soit diminué d'un jour ça change pas grand chose la grosse nouvelle c'est la phase 6 qui va apporter cette phase 6 course vers la victoire qu'est ce qu'ils vont rajouter sachant qu'on fait déjà le tour de tout ce qui est probable c'est peut-être un cumul de plusieurs étapes précédentes soit un cumul de toutes les étapes précédentes soit un cumul de par exemple tuer des barbares farmer dans la ville farmer à l'extérieur peut-être un cumul de toutes les étapes mais vu qu'on fait déjà le tour de presque tout ce qui est possible dans les cinq premières phases il est difficile d'avoir une nouvelle chose sur cette phase 6 qui aura lieu le samedi et surtout quel va être le nombre de points qu'on va pouvoir gagner dans cette phase 6 si c'est le cumul de toutes les phases on va pas gagner autant de points que sur toutes les phases donc ça va être là que je jouera le MGE pardon mais si c'est juste une étape supplémentaire comme le farming ça ne changera rien ça ne rapportera pas assez de points donc vraiment à voir et ce qui est dommage c'est que le kill event quand on n'était pas en kvk ben un jour c'était suffisant ça sera suffisant en revanche quand on a un kvk le kill event sur deux jours c'était vraiment le bon plan le truc où on faisait vraiment un max de points c'était très sympa c'est vraiment dommage là pour tous les joueurs qui aime se battre durant le kvk 3 ajout d'une option pour que les éclaireurs maintiennent leur position ça c'est vrai c'est bien parce qu'il n'y avait rien de plus chiant que l'éclaireur qui revenait qui relançait surtout quand on le lançait très très loin et là dans l'héroïque en thème on va aller lancer on va retourner tout découvrir la brume donc vraiment c'est pas plus mal point 4 optimisation du texte de certains taux de commandant bon c'est ça ça fait dix fois qu'ils nous le disent les textes rendez les clairs une bonne fois pour toutes pour la garnison ça fait vraiment plusieurs fois qu'ils le disent qu'ils le font c'est toujours pas clair les gars vous engagez des bons traducteurs pour traduire déjà ce que disent vos devs quand ils disent n'importe quoi pour qu'on ait des bons écrits et arrêtez de nous le mettre à chaque page fait le une bonne fois pour toutes optimisation point 5 de l'affichage de vitesse de marche pour les détails des unités c'est pas plus mal parce que souvent le temps affiché c'est n'importe quoi entre le temps qui est affiché quand vous lancez votre troupe le temps que vous avez quand vous cliquez sur la troupe et si vous cliquez deux secondes après le temps a encore changé c'est vraiment pas plus mal que ce soit bien point 6 sûrement l'une des plus grosses news aussi de ce patch avec le changement de MGE notamment optimisation du système de points d'action en augmentant le maximum de points d'action de 1000 à 1500 donc 500 points de plus pour tout le monde quand vous êtes en vip 15 16 17 évidemment c'est en plus de ce que vous avez déjà au dessus de la limite 2000 donc 500 points c'est énorme c'est une augmentation de 50% mais de l'autre côté est ce que les conditions pour tout un tas de choses c'est à dire est ce que le taux de drop ne va pas diminuer en fonction de ça on ne sait pas par le passé l'illite donc ça fait deux ans que le jeu existe n'a jamais donné rien contre rien quand il donne quelque chose en général il retire quelque chose donc s'il nous le donne 500 points d'action c'est que les conditions et les demandes pour certaines choses vont être plus hautes par exemple on a des endroits ou des des events faut tuer 30 barbares ben là ça va peut-être monter à 50 et quand tu es 300 ça va monter à 500 donc faut vraiment se méfier de ce cadeau en espérant qu'il n'y ait rien derrière que ce soit pas un cadeau au projet ça ça a vraiment une augmentation de 500 pour que les gens passent plus de temps sur le jeu ce qui serait vraiment souhaitable et ce qui serait agréable pour tout le monde d'ailleurs en parlant plus de temps je vais vous montrer quelque chose à la fin de cette vidéo ajout de catégorie au menu de décoration pour permettre aux gouvernants de trouver plus facilement super optimisation de la logique de soi de troupes blessées dans les hôpitaux désormais lorsque vous entrez dans un hôpital toutes les troupes blessées sont sélectionnées par défaut tant mieux puisque c'était embêtant qui sélectionne juste ce qu'on peut soigner dans le même temps la capacité de l'hôpital pour les hôpitaux de bas niveau a été augmentée pour être plus raisonnable alors là certains disent waouh c'est de la balle pour les free players non franchement ça va pas leur apporter grand chose les plus petits joueurs qui vont être concernés par ça se battent peu donc remplissent rarement complètement leurs hôpitaux et c'est pas quelques morts en t1 qui va changer la phase du jeu point neuf mon point préféré vraiment optimisation de l'affichage sur les ipad alors moi je joue sur ipad pro je vous ai déjà dit mille fois qu'est ce que ça va changer pour nous et qu'est ce que je pense qu'ils ont amélioré il faut savoir que l'affichage sur l'ipad est un affichage qui n'est pas étendu il est vraiment à la taille de la dalle en revanche on n'a pas l'optimisation dû à la largeur de l'écran qui est beaucoup plus large qu'un écran d'iphone ou de smartphone de façon générale donc peut-être on va avoir un affichage légèrement plus grand légèrement plus large et donc ça sera un affichage plus adapté à l'ipad ça serait vraiment bien pour un 10 je vous le dirai de toute façon à ce que ça apportait s'il joue un changement optimisation de la logique de partage de disposition de villes ok point 11 ajoute paramètres pour le doublage ok point 12 ajoute d'un mode simplifier les graphismes qu'on a déjà donc comme à mon avis c'est plus la petite casque à part en bas ça doit être ça va être dans les menus voilà on a fait le tour complet de ce patch qui est assez énorme assez long beaucoup de grosses nouveautés mais peut-être des surprises en demi-teinte on va vite le savoir dès que ça va patcher dès que ça va être passé ce patch et dès qu'on va avoir aussi quelques scripts pour finir la dernière chose que je voulais vous montrer je n'ai pas oublié bien évidemment les amis on aura je vous ferai dès demain la vidéo pronostics voilà ce qui vous attend pour demain les pronostics pour la grande finale je vous ferai bien évidemment sauf contre temps mais comme convenu dimanche à 15 heures utc un live où on se retrouvera pour suivre ce match ensemble comme la dernière fois comme la finale aux iris si vous souhaitez suivre ce match là ensemble comme exactement on l'a fait c'était très sympa je vous invite donc à 16 heures dimanche 13 sur ma chaîne pour avoir ce live et samedi un autre live à 21 heures je vous donne rendez vous aussi samedi 21 heures vous allez avoir un live où j'aurai des nouveaux invités pour ce live et ces invités seront du kvk 52 le kvk énorme le kvk de legend roni et flèche un kvk où on a les plus gros royaumes 411 412 415 vraiment des royaumes énorme 439 442 vraiment des joueurs des méga baleine et des mégas alliance j'aurai quelques invités de ces royaumes là ça sera très sympa et exactement comme samedi dernier ils répondront à toutes vos questions et ils nous raconteront leur kvk vu de l'intérieur vécu en interne ce qui s'est passé comment ils ont réagi et quelle stratégie ils ont mis en place avant de vous quitter les amis je vous montre bien évidemment ce dont je vous parlais l'au delà du pari je n'ai pas encore fait puisque ça sera pour demain regardez on a une indication ici sur le nombre de joueurs actifs au sein de roc et j'ai été surpris par la faiblesse de ce nombre il n'y a donc ça si je dis pas de bêtises c'est le nombre de personnes qui ont parié il n'y a tous serveurs confondus que 607 269 joueurs qui ont parié sur cette finale donc on verra bien samedi juste avant le blocage des scores parce que ce numéro ce nombre disparaît dès que le c'est verrouillé il me semble sauf erreur de ma part notre dernière fois c'était comme ça mais c'est très peu pour un jeu qui revendique 50 millions de téléchargements 4 millions de joueurs actifs à présent avoir 600 000 parieurs seulement c'est très peu sachant que normalement tous les joueurs paris ça ne leur coûte rien ils ont des aurics gratuits donc vraiment 607 000 j'ai trouvé ce chiffre très faible 607 000 pour plus de 1000 serveurs c'est vraiment peu ça fait une moyenne de 600 joueurs par serveur 600 joueurs actifs franchement ce nom personnellement m'inquiète on en reparlera dans la vidéo de demain voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas comme d'habitude les amis n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez ça aide énormément le développement de la chaîne des amis et surtout ça fait vraiment très très plaisir les amis si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous et je vous dis à plus sur rock je vous dis à plus je vous dis à plus Sous-titrage ST' 501